Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimedia. Notre chroniqueur invité, Moustapha Tossa, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La tradition du comique involontaire n'est pas nouvelle dans la gouvernance algérienne ». Teboun, comique involontaire. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Une des plus récentes et des plus célèbres incarnations fut l'ancien premier ministre Abdel-Malek Selal, actuellement en prison. Durant son mandat, il enchanta les réseaux sociaux par ses bourdes et ses maladresses. Avec le président Abdel-Majid Teboun, le comique involontaire est porté à un niveau professionnel rarement atteint. Jusqu'à devenir une marque de fabrique, un label reconnaissable du style Teboun dans sa communication politique. Avec Teboun, le comique devient régulier et prévisible. À chaque intervention télévisée, ou à chaque intervention tout courte, le président Teboun provoque un éclat de rire général avec ses affirmations grotesques et ses certitudes approximatives, voire mensongères. Abdel-Majid Teboun parle aux Algériens et au monde comme s'il n'y avait aucune possibilité de vérification de la chose dite. Il suit la sacro-sainte règle, plus c'est gros, plus ça passe. Abdel-Majid Teboun avait provoqué un sarcasme mondial en traitant Vladimir Poutine d'ami de l'humanité. Dans sa stratégie de courtisan international, il cherchait à impressionner le président russe Vladimir Poutine et à manifester l'épaisseur de l'admiration qu'il lui voue. Forcer le trait a fini par produire une hilarité générale et à faire passer Teboun pour un héros de cette comédie qui caractérise les relations entre Alger et Moscou. L'auteur poursuit son article ainsi. Récemment, évoquant les capacités algériennes de dessalement de l'eau, Teboun lance des chiffres qui affolent la toile au point de devenir une mascotte rigolote des réseaux sociaux. Il l'a déjà été au moment où il avait affirmé que l'Algérie disposait du meilleur système de santé pendant la pandémie du Covid, vite démentie par sa décision personnelle ainsi que de son élite militaire d'aller se faire soigner à l'étranger chaque fois que le besoin se fait sentir. Il est définitivement entré dans le top des traînes des plus comiques quand il affirme sans rire que l'Algérie est devenue une puissance efficace alors que les nombreux échecs économiques et diplomatiques isolent le pays. Comment témoigne de manière visuelle la rareté de produits de première consommation ? Sa sortie risible sur les lentilles et les haricots blancs et le complot ourdi contre les Algériens pour les en priver, l'a installé définitivement dans le podium des chefs-d'œuvre du comique involontaire. Outre que la commercialisation de ces produits sont le monopole des entreprises de l'État, le président algérien invoque ici une culture du complot fantasmé pour masquer une réalité amère. L'auteur précise ainsi La force clownesque des prestations du président Tebboune est augmentée par le fait que cela intervient dans des émissions de télévision enregistrées où la censure militaire a déjà fait son œuvre. Que le visionnage de ces interventions laisse passer des postures et de chiffres aussi fantaisistes en dit long sur la compétence et l'expertise du staff qui gouverne l'Algérie. Pour certains, la dose comique aurait été plus importante si jamais le président algérien était en direct dans ses interventions télévisées. Ce qui ne fait jamais de peur de se livrer à des dérapages incontrôlés. Un Tebboune en direct à la télévision a de fortes chances de ressembler à un spectacle de stand-up digne du Jamel Comedy Club. Les punchlines et les grossiers mensonges risquent de fuser à volonté. Le style Tebboune est très particulier. Son phrase est composée d'arabes dialectales algériens, saupoudrées de français produits des intonations de voix qui se suffisent à elles-mêmes pour déclencher les sourires. Certains y voient la forme accomplie du populisme et de la démagogie d'un homme qui n'a aucun programme politique mais capable de vendre du vent à son opinion. D'autres y décèlent une incompétence politique et gestionnaire structurelle qu'on essaie de dissimuler sous le vernis de la provocation permanente. L'auteur conclut son article ainsi. Dans son domaine, le président Tebboune, longtemps ministre éteint et invisible pendant l'ère de Bouteflika, est devenu une star incontournable de la politique algérienne. Non pas pour incarner la performance et l'efficacité, mais plutôt les délires et les excès d'un homme définitivement fâché avec les chiffres et qui s'entête à inventer une réalité algérienne devenue source de sarcasmes et de moqueries à l'échelle mondiale. Rédigé par Moustapha Tossa, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia. Ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.